M. Drissa Traoré Merci M. le Président. M. le Président, M. les Assesseurs, c'est avec honneur que je prends la parole devant votre tribunal. Honneur, mais dans une situation d'une gravité extrême. Et donc on n'est jamais heureux de pouvoir prendre la parole dans de telles circonstances pour les partis civils qui ont souffert le martyr. Vous me permettrez de vous remercier, M. le Président, vous et votre tribunal. Pour cette année ici, moi, que vous êtes là à écouter avec calme, avec sérieux, mais avec fermeté. Parce que le tribunal, c'est également cela, conduit le débat, mais aussi permettre d'aller au bout. Et à la fin, soyez heureux et merci, M. le Président, M. les Assesseurs. Le parquet, que dire, qui nous a envoyés ici, puisque c'est le parquet qui poursuit, qui pendant également tous ces mois, était là dans sa constance, dans son calme, mais avec également les personnalités diverses qui le composent, mais qui nous ont permis également d'avancer et d'arriver à ce jour. Je voudrais dire un grand merci au barreau de Guinée. Vous savez, je ne suis pas guinéen pour pouvoir prendre la parole devant votre tribunal. Il me fallait nécessairement l'autorisation du barreau de Guinée. Le bâtonnier sortant, l'actuel bâtonnier, l'ensemble des membres du conseil de l'ordre, de leur conseil de l'ordre, et des avocats guinéens, qui nous permettent d'être ici aujourd'hui. Notre offre de la défense. Je peux vous dire que généralement, je ne suis pas à cette posture de parti civil. La plupart du temps, je suis à la défense. Je pense que je me sens mieux à la défense. Mais par la force des choses et des événements graves qui ont été commis ici, les graves violations des droits de l'homme nous amènent à être ici, de ce côté-ci. Je voudrais leur dire merci. Merci pour avoir déployé tous les moyens qu'ils avaient pour assurer la défense de leurs clients. C'est cela également le procès pénal. Que dit de mes confrères de la partie civile ? C'est ceux avec lesquels nous avons longtemps travaillé. Je voudrais leur dire merci pour leur constance, leur dévouement, leur engagement. Je sais comment ils ont souffert. Mais je voudrais dire merci particulièrement à deux personnes. notre ami Doubari. C'est vrai que ce n'est pas un retour des bons procédés, mais en réalité, ce que je le dis, je le dis avec conviction et foi, et je le ressens. Parce qu'au début de cette affaire, celui qui était le coordonnateur de notre collectif, nous savons que nous avons su, nous avons traversé des difficultés. Il n'est pas là, mais je sais qu'il entendra ma voix. Je voudrais lui rendre hommage. Une autre personne, c'est Maître Amadou Déespa, que j'ai appris à découvrir et à apprécier. Je peux dire que j'ai eu une fierté énorme d'être constitué à vos côtés, chers confrères, et leurs autres également. Merci. Après avoir écouté mes deux confrères hier, M. le Président, M. les Assesseurs, je me suis demandé « Qu'est-ce que tu vas dire ? » « Qu'est-ce que tu peux dire ? » Si nous étions en matière civile et en matière commerciale, je leur aurais demandé tout simplement « Écrivez mon nom à vos côtés pour que les écritures que vous déposez soient également les miennes. » Nous sommes en matière pénale, en matière criminelle, où la voix doit être entendue et portée. Et j'ai fait des kilomètres et des kilomètres pour arriver. Il faut que également la voix soit associée à leur voix. Je voudrais, à ce stade, de mon propos, M. le Président, M. les Assesseurs, nous souvenir d'un certain nombre de personnes. Parce que nous sommes là aujourd'hui, à l'audience des plaidoiries et des réquisitions. Mais nous sommes partis de loin. Les événements datent du 28 septembre 2009. On a dû traverser des monts et des vallées. des obstacles et des embûches. Il a fallu que des personnes soient là également, à nos côtés. Aux côtés de la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains, l'Organisation du Néan des droits de l'homme et du citoyen, l'Association des Amis et parents des victimes du 28 septembre. Vous me permettez, M. le Président, de dire un grand merci à ces personnes qui nous ont accompagnées et soutenues, même si beaucoup ne sont pas là aujourd'hui. M. Sidi Kikaba, qui était le premier de la FIDH à nous accompagner ici, en Guinée, pour qu'on puisse faire le plaidoire nécessaire. Qui a été président de la FIDH et président d'honneur. M. Patrick Boudouin, également président et président d'honneur de la FIDH. Dimitri Kustakoulos, qui a été président et sa première mission en tant que président de la FIDH, c'était en Guinée. Parce qu'il a estimé que les événements du 28 septembre 2009 étaient des événements qui ne pouvaient pas passer comme ça. Et qui nous a accompagnés. Alice Mungo, l'actuelle présidente également, qui nous a soutenus et qui nous soutient. Et nous avons un certain nombre d'avocats, le groupe d'assaut judiciaire de la FIDH, qui fait que je suis là aujourd'hui, avec Martin Pradel, qui est coordonné par M. Bectard Ténin, ce qui malheureusement n'a pas pu faire le déplacement. Je voudrais également, au niveau de l'organisation guinée des droits de l'homme et du citoyen, parce que le Parti civil a également cette procédure, dire que, Dr. Madjusso, a été constant dans cette lutte-là avec nous. Abdul Kadiri Diallo, qui, les deux, ne sont plus là, mais je sais qu'à ce jour, là où ils sont, ils peuvent être fiers de ce que leur combat est abouti à ce procès, à ce jour, et bientôt à une décision. Souleymane Ba, l'actuel président qui conduit les destinées de cette organisation. Je voudrais également avoir une reconnaissance à une dame que je puis dire, j'allais dire que nous avons trimballé, elle est là, Asma Ou Diallo, qui a fait les quatre coins de la Guinée, mais du monde, pour que la voix des victimes soit entendue, pour que ces événements ne soient pas oubliés. merci madame pour votre constance, mais les victimes, ces victimes que nous représentons, qui ont payé les nos tribus, qui ont été malmenées, je voudrais en ce jour, où je porte leur voix, leur dire toute ma compassion, leur dit également, qu'ils ne sont pas seuls et ne seront jamais seuls, car il y aura toujours des hommes et des femmes ou des femmes et des hommes à leur côté, malgré cette douleur que nous ne pouvons pas en réalité partager et connaître, parce qu'elles ont vécu cela dans leur chair et dans leur peau. Ces victimes, malgré les incertitudes, leur douleur et parfois leur inquiétude ont constamment participé à l'œuvre de justice. Depuis l'instruction préparatoire, au débat devant votre tribunal et aujourd'hui encore, qui ont estimé que leur constance devrait permettre à ce qu'un jour nous vaut ce l'œuvre en Guinée. Je suis de loin, mais je suis si proche de ce dossier, M. le Président. J'ai pu vous dire, déjà en novembre 2009, j'étais en Guinée. Soit à peu près deux mois après les événements, j'étais là. Dans le cadre de la Fédération internationale pour les droits humains, j'étais là pour écouter des victimes, comprendre ces dînerres gouvernements qui se sont déroulés en terre de Guinée, cette terre en Afrique du Nouveau, qui a une transition du peuple qui a accepté d'aller très tôt à l'indépendance, pendant que d'autres peuples étaient au ralenti et qui devraient porter la fierté de l'Afrique qui malheureusement a connu ces événements dourés. Nous étions là avec certains de nos amis et nous étions trois, deux autres Burkinabés, malheureusement, un n'est plus que notre, le juge Kambou Kassoum, qui a été président du Conseil constitutionnel plus tard au Burkina Faso, qui s'en est allé, mais également avec Ali Sanou, l'acteur secrétaire générale de l'Organisation guinéenne des droits et de l'Organisation 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 Nous étions là également le 3 décembre 2009 et nous savons ce qui s'est passé mais ce n'est pas ceux qui nous réunissent ici. Nous étions là participés pour pour à ce que l'audience se tienne ici en terre guinéenne pour avoir le caractère national pour ne pas qu'on dise c'est les autres qui ont jugé ce sont les autres qui ont condamné un tel ou un tel ce sont les autres qui ont élargi un tel ou un autre parce que la communauté internationale veut ceci ou cela. On a voulu on a souhaité on a pris que justice se fasse en guinéenne en terre guinéenne aux côtés de victimes proches de victimes heureusement monsieur le président nous sommes là aujourd'hui devant vous ce vœu a été satisfait mais je m'en voudrais sans dire un mot dans le cadre de la justice qui durant plusieurs années avec qui nous avons interagi à qui devant les portes de qui de foi nous durons nous faisons tout pour que cette procédure avance et évidemment les autorités qui ont permis que ce processus s'ouvre sur l'instruction monsieur le président on a entendu beaucoup de choses l'instruction battue l'instruction il n'y a rien je suis d'ailleurs mais je ne suis pas loin de la guiné je suis d'ailleurs mais longtemps j'ai été dans cette procédure je sais comment ces juges d'instruction ont souffert je sais dans quelles conditions ils travaillent vous le savez mieux que moi mais c'est bon toujours de rappeler que les conditions n'étaient pas les conditions optimales pour une instruction optimale mais malgré cela ces magistrats guinéens ces juges guinéens ces greffiers guinéens ont travaillé d'arrache-pied dans des conditions de sécurité extrêmement difficiles parce que monsieur le président le président le disait ici des personnes qui étaient soupçonnées d'avoir été auteurs accomplices pour auteurs etc étaient encore à des postes importants sécuritaires de ce pays et puis monsieur le président lorsque l'instruction avait lieu qui pouvait imaginer que l'audience se tiendrait nous avions espoir en tant que parti civil en tant que conseil du parti civil nous prions Dieu pour que ça se tienne mais je ne suis pas sûr que si on faisait un sondage dans la population guinéenne il pourrait se trouver plus de 10% qui auraient pensé que ce jour arriverait que le soleil se lèvera mais ces juges dans ces conditions ont travaillé ont fait ce qu'ils ont pu et je voudrais monsieur le président sur le pépaleur à l'hommage qu'on ne les jette pas la pierre on doit avoir au moins la décence et le courage de reconnaître leur travail de reconnaître le courage que ces juges ont eu d'avoir mené à bon bord pour ce dossier qu'ils ont clôturé en 2017 je voudrais leur rendre hommage là où ils sont pour leur dire qu'ils ont participé à cette oeuvre là pas qu'ils attendent qu'ils soient fiers et je suis sûr que leur descendant sera fier d'eux pourquoi ce procès important pour les victimes pourquoi ce procès important pour les victimes l'économie pas seulement quoi que mais également pour permettre à la république de Guinée également de tourner une page importante de son histoire une page importante de son histoire pour rendre l'afrique un passé qui semblait et qui paraissait à part moment je m'excuse du thème congénital à la Guinée mais non mais non on a passé une autre étape c'est aussi la marche de l'histoire on peut penser on peut croire on peut peut-être deux fois être stagnant mais on continue ce procès à ce sens-là pour montrer que plus jamais les choses ne pourront se faire impunément ce procès également est l'emblématique historique ici en Guinée mais également on peut le dire en Afrique du l'Ouest et dans son chef d'État devant l'injusion nationale bénéficiant de toutes les garanties nécessaires pour sa défense et pour en ajouter ce procès il n'est pas non seulement public mais il est dans la postérité parce que il est capté par les images partout dans le monde chacun partout en Guinée saura ce qui a été dit et saura comprendre votre décision le moment venu ce procès il est exemplaire il doit être exemplaire mais pas que les personnes soient nécessairement condamnées pour l'exemplaire mais surtout pour montrer que quel que soit notre niveau de responsabilité dans le pays dans l'appareil politique administratif quel que soit notre position notre degré de responsabilité et de hiérarchie un jour arrivera où nous devrons prendre compte donc ce procès est également un exemple un procès criminel c'est un procès des hommes et des femmes mais ici des hommes des hommes dont la personnalité est importante parce que également un procès criminel ne s'arrête pas uniquement et seulement sur les faits qui sont importants mais également prend en compte la personnalité de la personne a poursuivi de l'accusé c'est pourquoi il me semble important de dire un mot de certains accusés pas de tous un mot pas monsieur le président monsieur l'assesseur soyez rassurés pas pour les dépeindre à noireaux pour leur jeter l'anathème mais pour rappeler juste rappeler juste des choses que vous savez certainement mieux que moi mais comme je l'ai dit la répétition est un pédagogique il est toujours bon de se rappeler je vais dire un mot du capitaine président Moussa Dadis Kamara ou du président capitaine Moussa Dadis Kamara ici pendant ce procès on a entendu beaucoup de choses je n'étais au courant de rien je ne savais pas ce qui se passait il y avait un complot dans mon dos des gens ont voulu ceci des gens ont voulu cela des gens ont été cités ici mais fait heureusement monsieur le président vous et nous le parquet la partie civile et même la défense nous sommes contemporains de l'histoire récente de la Guinée nous savons vous ne pouvez pas l'exprimer comme nous le faisons parce que vous l'exprimerez dans votre décision mais nous savons qui est le capitaine président Moussa Dadis Kamara en tout cas nous étions en Côte d'Ivoire nous n'étions pas en Guinée mais nous avons eu la chance que les moyens de communication soient développés et que nous suivons j'allais dire au jour le jour le capitaine président Moussa Dadis Kamara qui veut nous faire croire ici à cette audience qu'il n'était pas un président avec du pouvoir qu'il n'était pas un président avec le pouvoir qu'il n'était pas un président qui avait le pouvoir or or il suffit simplement monsieur le président de suivre ses actes et ses faits et ses paroles pour comprendre qu'il était omnipuissant omniprésent je ne dirais pas omniscient qui de nous ne peut pas se souvenir que le président Moussa Dadis Kamara le capitaine Moussa Dadis Kamara ne perdait aucune occasion pour rayer des personnalités vous avez vu un directeur général de la douane démi en pleine cérémonie qui peut être aussi puissant qu'un tel président qui peut être aussi président qu'un tel président vous avez vu je ne vais pas rappeler de mauvais souvenirs mais nous avons vu également ce jour là nous nous sommes posés des questions des magistrats mis à la retraite dîmis à la retraite anticipée en pleine cérémonie qui est plus plus puissant que ce président peut le faire quand on fait cela on ne peut pas dire qu'on n'est pas puissant qui que celui-là qui par des appels téléphoniques dit au premier ministre n'a pas droit à cela ou ceci on a tous entendu cela on a tous vu cela c'est ce président le capitaine Moussa Dadis Kamara qui est là devant vous chef suprême de l'armée qui faisait tout ça donc qui était tout puissant qui était tout puissant donc aujourd'hui certainement il aura le bon rôle de dire je ne contrôlais rien mais il suffit simplement monsieur le président de se rappeler ces événements ces faits-là et je sais que ce tribunal-là le parquet et les autres savent mieux que moi moi qui viens je le dis encore d'ailleurs pas d'ici mais pas trop loin je voudrais je voudrais également parler du colonel Moussa Tiburu Kamara vous savez lui de chez moi je ne le connaissais pas je n'avais jamais entendu parler son nom mais je crois qu'à l'époque en 2009 si mes souvenirs sont exacts il était capitaine parce que je me rappelle je vous ai dit j'étais là en novembre 2009 et puis lorsque nous rencontrions les victimes les associations des victimes ce nom n'apparaissait jamais lors des rencontres publiques personne ne disait son nom c'est vrai on attendait le capitaine président d'Addis Kamara on attendait le commandant Jack Ite Aboubaka mais on n'attendait pas son nom mais il suffisait que la réunion finisse et qu'on soit dans la rue vous êtes accosté par le participe à la réunion pour vous dire on ne pouvait pas dire il y a un an il y a deux je vais revenir après sur le deuxième on ne pouvait pas dire il y a le capitaine Thibault qui était là partout qui était le chef d'orchestre mais on ne peut pas le dire parce que si nous nous disons on ne sait pas ce qui va se passer ça peut vous dire la puissance que cet accusé faisait résister ressentir à la population c'est pour vous dire la peur que la population avait c'est pour vous dire monsieur le président qu'ils avaient le pouvoir ils avaient le pouvoir ils avaient la maîtrise du pouvoir je vous ai dit il y a un deuxième c'est le colonel Claude Pivi également dans les mêmes circonstances dans le même processus les gens avaient peur et je me rappelle qu'une personne qu'on avait rencontré nous a dit j'ai dit son nom dans ma bouche je ne sais même pas s'il a entendu là où il est tellement il faisait peur il y a le capitaine Marcel Guilabougui que lui à cette époque là je n'avais pas entendu on nous avait dit ceci il y avait le mauvais c'est comme ça qu'on nous disait mais non je ne l'avais pas retenu c'est lorsqu'ici après ces éléments sont sortis j'ai compris qu'il s'agissait du capitaine Marcel Guilabougui on nous a dit c'était lui c'était l'homme à bouffer c'était le puissant il faisait ce qu'il voulait il pouvait faire ce qu'il voulait et ici on se rappelle tous que le commandant Bacar Diakite nous a dit même la ministre ne valait rien devant lui ils avaient le pouvoir ils étaient au pouvoir ils avaient le pouvoir ils tenaient le pouvoir que dire du commandant Bacar Diakite que dire de lui pendant ces audiences au début et surtout lorsqu'il a pris la parole certains m'ont dit est-ce que c'est la même personne est-ce que ce n'est pas une doublure parce que celui qui était avec Dadis excusez-moi monsieur le président le capitaine le président Moussa Dadis Kamara c'est pas lui il n'était pas comme ça il nous faisait peur monsieur le président pour parler de ces personnes c'est pour vous dire en réalité que vous ne pourrez pas croire et je suis sûr qu'ils n'avaient pas le pouvoir qu'ils n'avaient pas la maîtrise du pouvoir qu'ils n'avaient pas la maîtrise de l'appareil d'État de l'appareil policière et militaire ce sont les personnes qui tenaient fermement le gouvernail qui savaient ce qu'elles voulaient qui savaient où elles voulaient partir qui savaient ce qu'elles voulaient faire on vous dira également monsieur le président il n'y a pas de preuve il n'y a pas de preuve mais on a attendu répéter, répéter, répéter c'est ta parole contre la parole ah non nous sommes en matière pénale monsieur le président mais bien mieux peut-être pire nous sommes en matière de crimes d'État ces personnes ne sont pas ne sont pas les premiers venus ce n'est pas n'importe quelle personne c'était le monsieur le président le chef de l'État le chef suprême des armées c'était son maître de camp c'était le ministre de la Santé c'était le secret de l'État la lutte contre le grand baptisme c'était c'était le ministre de la sécurité présidentielle c'était 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 monsieur le président c'est-à-dire et le commandant Diakiti Abbaqa l'a dit ici c'est eux qui ont pris le pouvoir certainement certains sont venus après ils ont pris le pouvoir donc c'est eux qui tenaient le pouvoir c'est eux qui avaient le pouvoir c'est eux qui faisaient de la Guinée ce qu'ils pouvaient donc dans ces circonstances dans ces circonstances dire qu'il n'y a pas de problème c'est eux qui sont pour le moment auteur présumé pour le moment mais c'est eux qui avaient le pouvoir également de faire tout disparaître c'est eux qui avaient également le pouvoir et d'ailleurs ici on a entendu monsieur le président des personnes qui prennent le son et les images vous ont dit on a arraché ma caméra vous ont cassé ma caméra ils ont enlevé ceci la bande etc. etc. parce qu'ils savaient où elles savaient ces personnes ce qu'elles faisaient il ne fallait pas qu'il y ait de traces on enlève on détruit ce qui pouvait qu'à t'en on dit non mais pourquoi vous ne présentez pas des images ah je suis en train d'être battu je suis en train d'être torturé on lui dit il faut que je montre des images où sommes-nous monsieur le président où sommes-nous la question ne prouve il y a eu des images il y a eu des propos il y a eu des sons même des sons passés ici ont été contestés alors alors il y a même eu des images ici deux fois ah non c'est pas moto-moto c'est on a contesté même ici qu'il y a eu des images c'est pour vous dire monsieur le président quel intérêt ces victimes ont à venir accuser à tort quel intérêt aucun est-ce que c'était le son je ne crois pas qui était en Guinée qui avait le pouvoir aussi non mais pourquoi ce sont eux on va venir on va continuer de le dire mais les paroles eux-mêmes leurs propres paroles la parole des accusés c'est vrai on a une défense au départ divisée réconciliée mais la division également a permis de voir beaucoup de choses que la réconciliation ne peut pas effacer ici également on a entendu des accusés dire des choses d'autres accusés et hier mes excellents confrères sont revenus sur ces éléments-là pour vous dire qu'il y a à boire et à manger il y a à motiver une décision importante dans ses vidéos ses audios ses propos parce qu'en réalité monsieur le président l'accusé a le droit de mentir pour se défendre il a le droit et d'ailleurs on a vu ici des accusés par des tours extraordinaires passer du déni du déni l'en coupé l'en fracturé je n'étais pas là j'étais malade j'étais alité parce que j'étais au stade j'avais même des grenades vous croyez qu'à peu près il y a eu à avoir du tout donc la question de la preuve monsieur le président c'est important je ne reviendrai pas sur les propos des uns et des autres parce que mes confrères hier sont revenus longuement dessus c'est pourquoi je vous disais d'entrée des jeux lorsque je les écoutais je me demandais qu'est-ce que j'aurais à dire qu'est-ce que je pouvais dire parce qu'en réalité ils sont revenus sur les propos des uns et des autres clairement en indiquant ce que ce que les uns ont pu faire ce que leurs autres ont pu faire également c'est vrai que dans ce procès il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été dites c'est on ne peut pas contraindre un accusé de dire ce qu'il ne veut pas dire mais quand on voit des responsables qui étaient au plus nouveau qui ne sont pas capables de dire telle personne était là alors qu'il ne les connaissait c'est dire mais c'est leur droit monsieur le président c'est aussi lorsque des accusés disent que j'ai eu tel autre accusé mais quand on pose des questions sur d'autres qui était également l'a dit non je ne l'ai pas vu et vous avez même entendu un accusé dire j'ai vu quelqu'un qui est désemblé à Marcel alors qu'il le connaît si bien ils travaillent ensemble Marcel c'est le numéro du président je mets en grippe parce que je ne connais pas très bien les liens biologiques mais c'est ce qu'on a entendu ici Marcel le capitaine Marcel Guy Labougui je voudrais dire monsieur le président mais il dit je ne sais pas j'ai vu une personne qui lui ressemblait on est allé à la clinique je ne l'ai pas vu mais le capitaine Marcel Guy Labougui dit mais j'étais là j'étais là je ne voulais pas que lui il dit non monsieur le président vous comprendrez également quel choix il faut accorder à ses propos qui à nous-mêmes ou confrontés montrent les limites de leur position on va vous dire également monsieur le président que le capitaine le président Moussa Ledi Skamara était tellement blanc comme neige qu'il n'avait rien à cacher il a mis en place une commission nationale d'enquête une commission internationale d'enquête pour faire la lumière sur tous ces événements pour montrer qu'en réalité il n'a rien fait il n'était pour rien du tout on vous le dira parce qu'on l'a attendu ici mais monsieur le président je vous ai dit qu'en novembre 2009 j'étais à Conakry je vous ai dit que j'étais avec le Burkinabé initialement je devais venir avec deux autres personnes qui ne sont pas de l'espace CDAO qui avaient besoin de visa évidemment pour venir on vous demande l'aide d'invitation qui vous indique ce que vous venez faire il a été indiqué ce qu'on voulait faire c'était justement pour miner les enquêtes pour le droit de l'homme sur les événements du 28 septembre 2009 le visa a été refusé à ces deux personnes si on voulait vraiment ouvrir la Guinée à ce que tout soit dit tout soit vu on n'aurait pas fait cela mais encore 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 pourquoi mettre en place une commission d'enquête internationale et une commission d'enquête nationale pourquoi si on veut très aussi bien la transparence on va la commission internationale d'enquête et puis on attend on voit les résultats mais en réalité on n'était pas si on n'était pas si sûr des résultats de la commission internationale d'enquête on ne savait pas vers où cette commission irait donc il faut maintenant en place une commission nationale d'enquête de sorte que les résultats de ces deux commissions peut-être puissent s'entrechoquer éventuellement pour dire mais voici on a fait mais il y en a qui montrent il y en a qui disent la vérité il y en a qui disent des mots-vérités des comptes-vérités etc on a voulu cela on a voulu piéger cela mais certainement cela ne marche pas et je vais prendre des propos vient des accusés ici le commandant Bacar Diakité qui vous a dit on a voulu que je porte le chapeau devant la commission internationale d'enquête on a voulu on m'a rappelé qu'au Burkina Faso l'affaire Norbert Zongo et que parce qu'en réalité monsieur le président certainement ils ont fait appel à la commission internationale d'enquête après le capitaine président s'est rendu compte que les choses n'allaient pas dans le sens qu'il voulait mais il fallait nécessairement que quelqu'un porte le chapeau parce qu'en réalité pourquoi le commandant pourquoi le commandant Bacar Diakité à cette époque-là parce qu'en réalité vous verrez on le voit dans tous les procès-verbaux que ce soir les manifestants que ce soir les leaders politiques ils vous disaient c'est lorsque le commandant Touba est arrivé avec ces hommes que les tyrans commençaient donc il était facile de limiter tout de dire commandant vous partez vous êtes notre bouclier vous endosser vous endosser on fera quelque chose mais sachez qu'on ne va pas vous oublier mais notre pouvoir sera là parce qu'en réalité c'est une question de notre pouvoir notre pouvoir les personnes qui sont au pouvoir c'est ça notre pouvoir donc c'est pour vous dire que mettre en place même la commission appeler la commission internationale d'enquête mettre en place une commission nationale d'enquête ne peut pas être et n'est même pas un élément pour disculper le capitaine président pas du tout au contraire les manœuvres qui s'annoncent s'en ont suivi montrent à l'évidence qu'on voulait noyer le poisson on voulait montrer patte blanche j'avais prévu parler des faits mais je ne vais pas en parler monsieur le président parce que ces faits ont été longuement parcourus par mes confrères qui qui m'ont précédé à cette barre j'ai failli dire à ce pupitre mais à cette barre puisque nous sommes à la barre en tant qu'avocat mais je voudrais à ce stade donc de mon propos dire quelques mots des infractions poursuivies pas dans la démonstration technique parce que hier on a eu cette démonstration technique qui ne laisse aucun doute sur l'existence de ces infractions de ces crimes sur l'imputabilité aux accusés ici présents que ce soit des crimes de droits communs tels que poursuivis par l'ordonnance de renvoi tout comme si vous accédez à la à la réqualification à laquelle nous souscrivons pleinement et les arguments ont été donnés ces arguments monsieur le président sont tellement imparables sont tellement imparables mais on me dira en droit il n'y a pas d'argument imparable il y a toujours de contre-argument c'est vrai je vous ai dit généralement je suis de l'autre côté quel que soit le bord l'avocat le jury c'est ça aussi notre propre c'est ça notre propre mais j'ai la conviction que cela est tellement imparable que vous ne pourrez pas faire autrement l'assassinat et l'assassinat et le meurtre je vous ai dit c'est pas des questions techniques mais pourquoi on fait ça parce qu'on veut casser de l'opposant on veut casser l'opposition on veut casser toute vénéité d'opposition et ça a été dit ici à la candidature du capitaine président Moussadadis Kamara parce que c'était ça l'objectif il faut casser il ne faut pas que demain si le leader de l'opposition appelle à sortir que personne ne sorte parce que quelques semaines avant également les partisans du capitaine président se sont réunis mais si on fait la balance il ne faudrait pas qu'on dise il n'est pas si populaire parce qu'il faut montrer à la face du monde qu'il est extrêmement populaire donc on tue on on tue pour dire ne venez pas si vous venez vous verrez si vous vous sortez vous verrez évidemment après cela après cela si les choses avaient continué dans le silence et l'indifférence et surtout sans qu'il y ait de suite comme on l'a connu par le passé évidemment je suis sûr que chaque parent dira à son enfant tu ne vas pas là-bas parce que je ne veux pas te perdre je ne veux pas te perdre je veux que tu restes comme vous avez dit ici il y a des parents même que pour cet événement là avaient enfermé les enfants dans les maisons mais qu'on allait rechercher à l'intérieur comme pour vous pour dire même dans les quartiers ne les soutenez pas parce qu'on va venir vous chercher c'est une question pour la politique monsieur le président c'est pour la politique c'est pour le pouvoir on veut rester au pouvoir alors que en décembre 2024 quand on arrive en 2028 quand on arrive au pouvoir on a dit qu'on vient pour instaurer la démocratie c'est un dd on vient instaurer la démocratie le développement alors le développement et la démocratie ne peuvent se faire sans les hommes si on les tue où allons-nous mais justement c'est pour dire la démocratie et le développement c'est nous vous ne sortez pas c'est pourquoi on a tué c'est pourquoi on a cassé cassé toute résistance casser tout ce qui pouvait être opposé au pouvoir du capitaine président en torture la torture c'est physique mais c'est psychologique ça peut passer de génération en génération la torture parce que le père torturé la mère torturée transmettent nécessairement cela sa dissonance la peur la peur il ne faut pas donc on a voulu encore marquer les esprits pour dire il ne faut pas que ça se répète il ne faut pas que ces personnes puissent se réunir on doit casser on doit casser et puis on doit violer l'arme utilisée dans le conflit le plus argète et le plus barbare sur le champ de bataille mais ici en Guinée c'est l'humanité si je peux m'exprimer ainsi assis à le vert dans un stade dans ce stade je me rappelle monsieur le président en 2009 quand je suis venu en Guinée la première dame que j'ai reçue et qui me parlait de ça elle a vu dans mon regard que j'étais sceptique je ne pouvais pas comprendre comment dans un stade on puisse violer des femmes pas une pas deux pas trois pas dix des dizaines elle me dit on ne comprend pas mais lorsque ce procès a commencé j'ai compris monsieur le président quand même un peu mais on a sorti les recueils de Calia pour venir des gens qui étaient en formation elle est pas pour venir mais quand cela on les prend pour venir on s'attend on sait on doit prévoir que ça va arriver que ça va arriver c'est comme monsieur le président les hommes qui sont qui ne voient pas des femmes pendant des mois et des mois et puis vous les mettez vous savez la bestialité peut prendre le dessus et ce que nous avons connu au stade c'est viol c'est un peu comme ça mais qu'est-ce qu'on recherchait qu'est-ce qu'on recherchait c'est vrai on voulait on a décidé de chosifier ces femmes qui sont venues pour dire à leurs époux à leurs parents elles ne sont rien on les reduit on les reduit à des choses à des instruments sexuels qu'on utilise mais sans qu'on ne gagne monsieur le président pour ce qu'on cause à ces femmes le traumatisme qu'on cause à ces femmes lorsque vous rencontrez et en novembre 2009 c'est encore tout ça venait de se passer il y avait deux mois j'avoue que monsieur le président j'en ai connu des vêtres et des pas mûres parce que quand même il y a longtemps je traîne ma bosse dans les droits de l'homme à travers le monde j'ai connu des conflits mais je n'ai jamais connu ça je n'ai jamais connu ça je voudrais monsieur le président que vous me permette de dire à ces dames vous avez souffert mais monsieur le Dieu est là pour chacun de nous on a voulu que ces femmes ne soient plus des êtres humains on ne veut plus mais on ne s'est même pas contenté monsieur le président de rester au stade on les a encore transportés ailleurs pour continuer à leur dire vous n'êtes rien que des esclaves mais on a oublié que également dans ce pays on a dit cette phrase j'avoue que dans ma jeunesse c'est une phrase que j'adorais je préfère l'indépendance dans la pauvreté que l'opulence dans l'esclavage cette phrase je vous dis dans ma jeunesse je l'adorais je l'ai cité même à plusieurs reprises lorsque je devais faire des dissertations mais on a dit à ces femmes là dans les années au début à la fin des années 40 on disait ça ici ça a été dit ça ici en Guinée mais on a dit à ces femmes là vous serez dans l'esclavage ou quel esclavage sexuel c'est pour dire on vous enlève tout ce qui fait de vous l'humain c'est cela monsieur le président c'est cela l'attitude les vols et les pillages les vols et les pillages également c'est parce que vous mangez que vous venez aux manifestations avant de vivre il ne viendra pas une manifestation il faut qu'on détruise il faut qu'on détruise ce que vous permette ce que vous permette de vivre et de venir au stade c'est parce que vous avez mangé c'est parce que vous avez les moyens c'est pourquoi vous venez si vous n'avez pas mangé vous ne pouvez pas marcher pour venir au stade si vous n'avez pas les moyens vous ne pouvez pas prendre les véhicules pour venir au stade donc il faut détruire tout cela et tout cela monsieur le président est calculé méthodiquement pourquoi ? pour que la candidature projetée du président capitaine Moussa Dades-Kamara soit la candidature qui paraisse la mieux pour la Guinée c'est cela donc c'est encore une projection politique et tout cela a été fait dans un but expériment bien calculé c'est pour garder conserver le pouvoir le disparu non seulement on veut que l'ampleur de ce qui s'est passé au stade ne soit pas connue parce qu'on ne peut pas tout cacher mais en même temps mais en même temps ainsi tout est sûr le moi et l'émotion peut être telle que personne ne voudrait peut-être composer avec ce régime alors que tout est fait pour ce régime justement si personne ne veut composer avec ce régime donc on aura fait tout ça pour ça non il ne faut pas donc il faut faire en sorte qu'on n'ait pas tous les corps et ça a été développé à satiété si monsieur le président comment ces corps ont été enlevés comment quelqu'un qui a vu son parent le corps de son parent après ne le retourne plus on peut dire mais où sont-ils est-ce qu'il y a vraiment des disparus mais ils ont vu le corps de leurs parents et puis après le corps n'est plus là le corps est allé et comme il ne peut plus représenter le corps comment faire monsieur le président mais en réalité également c'est encore calculé tout ça je dis c'est politique c'est calculé parce qu'en réalité quelqu'un l'a dit mieux que moi hier tant qu'on n'a pas le corps tant qu'on n'a pas un terrain on ne peut pas faire le deuil et si je ne fais pas le deuil je ne voudrais pas qu'un autre de mes enfants de mes parents ait encore une autre manifestation donc rien n'a été fait au hasard monsieur le président rien n'a été fait au hasard on a méthodiquement calculé je vais vous donner des éléments qui nous permettent de le dire je je peux vous dire ce que j'ai préparé d'Abidjan pour arriver si j'ai totalement tout chamboulé parce que mes confrères ont tellement bien dit que j'avais peur de dire moins qu'eux et donc j'ai préféré ne pas dire ce qu'ils ont si bien dit pour ne pas détruire ce qui nous a ébrouillé je voudrais quand même monsieur le président donner quelques déclarations qui montrent que le président capitaine Moussa Dadis Kamara est au commencement il est à l'orchestration il est au montage il est à la planification de tout ce qui s'est passé et les autres n'ont fait qu'exécuter son travail je ne dirais pas mieux que ce que le commandant Abba Kadiakite a dit si au moment où encore la défense était divisée on a bien compris j'en veux pour preuve une déclaration du colonel Paul Pivi qui dit ceci que le président Moussa Dadis lui a confié qu'il a envoyé le colonel Chebouro au stade pour maintenir l'ordre le colonel Chebouro Kamara Moussa ici nous a dit je n'avais pas de matériel de métier d'ordre il nous l'a dit ici et si le président l'envoie pour maintenir l'ordre en réalité le président c'est pourquoi il l'a envoyé parce que pour maintenir l'ordre il y a des il y a des armes pour cela mais comme il n'en a pas et ce qu'il a c'est pour faire quoi il sait dès le départ qu'en réalité il utilisait simplement un mot pour ne pas choquer maintenir l'ordre mais c'est maintenir cet ordre là c'était pour caillasser c'était pour tuer et également le colonel Moussa Chebouro Kamara ici également clairement en tout cas on a entendu dans l'audio qui a été joué ici même si ça a été contesté qui a dit que la veille il était avec le président capitaine Moussa Dadis Kamara qui l'était avec lui quand il a appelé Cidia je vous ai dit je ne vais pas trop développer parce que ça a été dit à ça c'était hier mais c'est bon encore de rappeler même si on le nid ici aujourd'hui il a dit ça a été capté même si encore l'audio a été contesté mais on a vu lors de la confrontation ici parce que justement la veille ça a été mûri planifié concocté on a choisi les ingrédients nécessaires je vais faire du chadisme pour préparer cette sauce déposant tuer on l'a préparé on l'a pensé et le commandant à Dakar Diakite avant son arrestation parce qu'en réalité il a dit lors de son passage ici nous voici à Konakry lors d'une question mais en réalité on a eu tout cela commencé on ne savait pas monsieur le président qu'on allait à Konakry qu'on allait devant le tribunal criminel il ne l'a jamais pensé et il a dit et ça a été répété ici hier sur les ondes j'ai été envoyé au stade par le président Moussa Dadis Kamara aucune contrainte aucun calcul en ce moment il parle libéré bon on ne savait pas où il était mais libéré mais certainement il a pensé qu'il parlait à la postérité que peut-être qu'il ne serait plus ici peut-être publiquement parce qu'il était par ailleurs recherché mais il a parlé avec son cœur avec ce qu'il a d'honnêteté parce qu'il est honnête j'ai été envoyé par le président Moussa Dadis Kamara au stade mais évidemment après son arrestation ça devient beaucoup de calculs de stratégie de stratégie après son arrestation chante-toi mais si j'ai été envoyé par le président Moussa Dadis Kamara donc j'ai participé donc je peux y couper mais il faut que je sois stratège et quand vous l'avez écouté ici monsieur le président nul ne peut dire que le le commandant Abouakar Diakiti n'est pas intelligent il dégage une intelligence extrême une intelligence extrême et il sait à chaque fois qu'est-ce qu'il faut dire il a parlé franchement au départ mais après il a calculé parce que on sera ici à Konakry parce que on sera là-bas il faut et j'avoue que quand je l'écoutais je me suis dit voici un client que j'aimerais défendre pourquoi ? parce qu'il est intelligent mais quand on est intelligent malheureusement aujourd'hui les voix avec les captations on lève des traces avant tout ça il n'y avait pas d'écrit on ne pouvait pas se rappeler mais maintenant on se rappelle c'est figé c'est matérialisé on peut évoluer on peut changer mais on ne peut pas effacer même si au stade le 28 septembre 2009 on a tenté de détruire tout le matériel mais encore on en a eu on en a eu donc il savait ce qu'il disait lorsqu'il disait à cette radio-là vraiment dégager le tout sans aucune contrainte qu'il y avait été envoyé par le capitaine président Moussa d'Addis Kamara et lui-même le commandant a toujours dit qu'il a dit qu'il fallait les mater ces manifestants qu'il fallait les mater il a dit ici et également c'est vrai qu'il n'est plus là mais le général Mamadou Toto Kamara en tout cas ici je n'ai pas entendu qu'il serait parce qu'on a dit qu'il y a eu le général qui était contre qui voulait que le pouvoir du président Moussa d'Addis Kamara tombe mais le général Mamadou Toto Kamara je n'ai pas entendu dire qu'il était dans un dans un complot ou en tout cas dans une posture mais lui il a dit ceci également que lorsqu'il a appris qu'il y avait les manifestations il s'est rendu avec le premier ministre chez le président et le président ils y ont trouvé le colonel Tchiboro Kamara et le comandant Baka Djakiti et que le président était extrêmement énervé il a dit vous voyez ça 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 conforte cette orchestration c'est 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 comme de la musique c'est orchestré chacun joue sa partition une autre force dérange tout il faut que la musique soit digeste et ils ont clairement planifié tout ça le fait aussi monsieur le président de faire venir les les recrues de Calia c'est important parce que on a prévu on a on a on a mis tout ça en place on a mis tout ça en place et on a 15 ans les autres militaires justement on les encasine parce qu'ils peuvent être des grains de sable qui peuvent venir à rayer l'engrenage ceux qui sont là la garde présidentielle les services spéciaux les recrues ceux là c'est ceux là qu'il faut mais les autres il faut que vous restez chez vous sinon on sait jamais parce qu'ils ne peuvent ne pas comprendre ce qui se passe ils peuvent penser que ce sont des bandits et des voyous qui sont en train de faire cela et de se poser donc il faut qu'ils soient encasernés et gare à celui qui sortira tout ça c'est réfléchi c'est c'est penser et c'est exécuter et c'est exécuter comme une battue mais pour des maladies hier et il y a un témoin ici une victime qui est passée ici qui a expliqué comment tout ça a été agençant au niveau du stade une conception de grand stratège on nous a dit ici on a fait les écoles militaires effectivement mais cette stratégie a été déployée au stade on a ça a été tellement bien décrit hier que j'ai peur d'enlever à ce qui a été bien dit mais on a organisé et chez nous aussi on fait les battues mais on fait tout on laisse des sourciers comme on le dit et puis là on sait que les animaux sont sortis et puis là la chasse sera bonne ici c'était la chasse à la caillasse de l'opposition et tout ça a été planifié monsieur le président ça a été planifié par qui par le président le capitaine Moussa de Adistama planifié par lui parce qu'en réalité il voulait être candidat parce qu'en réalité il voulait demeurer cet indi qu'au départ on a dit c'était la chasse de la Guinée mais et puis la vidéo montre effectivement qu'il y avait beaucoup de personnes je ne vais pas dire de cotisants mais en réalité des personnes qui disaient que c'était la chasse de la Guinée il a pensé qu'effectivement que c'était son heure il fallait le faire et donc tout ça a été fait spécialement pour cela pour le pouvoir pour le pouvoir tout ce qui a été fait aussi bien par le capitaine président qui a coordonné tout ça qui a mis toute la stratégie en marche comme j'ai décrit mais également exécuté par un certain nombre de personnes je ne pourrais pas du tout mais je vais juste dire moi pour ceux que j'ai décidé de retenir et de parler un peu le colonel Moussa Tiborou Kamara ici vous savez son nom a été tellement dit ici je pense qu'il n'est pas surpris que son nom soit dit ici autant de fois parce qu'il était tellement il y avait le planificateur mais lui il était le chef d'orchestre sur le terrain c'est lui qui devait tout agencer et puis regarder qui fait quoi parce qu'il fallait un peu partout pour savoir est-ce que chacun exécutait sa tâche comme moi ça a été dévolu il était là à l'orchestration il était la veille avec le président Moussa d'Addis Kamara ils ont coordonné les choses ensemble sur le terrain il était là pour voir comment ça s'exécutait c'était lui le bras seculé sur le terrain il fallait le faire le colonel d'autres pays je pense que son absence ici demande tout simplement de ce qu'il sait que c'est peine perdue il n'y a pas de porte de sortie mais je ne vais pas l'accabler beaucoup plus que cela mais son absence ici est un aveu est un aveu tellement criat que quand on est innocent on vient faire face le commandant Abaka Diakite M. le Président vous savez quand je venais ici j'ai un club d'amis notre club d'amis on appelle cela en bidjan le gringalon c'est un club d'amis on prend le thé et on m'a dit je pense que ils me disent nous pensons que vous n'allez pas parler du commandant Abaka Diakite vous n'allez pas parler librez-nous on m'a dit tu ne nous auras pas dit qu'il a fait quelque chose il est tellement sincère c'est ce qu'on m'a dit je suis sûr qu'après le mot que je lui ai dit quand je lui ai retourné à bidjan certains auront certainement le visage fermé à nous regardant mais M. le Président M. le Président c'est vrai le commandant Abaka Diakite nous a permis de comprendre beaucoup de choses ici avec je pense ce volet là avec c'est ce qu'on mais vous savez comme je dis on n'est pas généralement les accusés ne témoignent pas contre eux-mêmes mais c'était tellement pour un moment donné j'ai failli croire j'ai failli croire j'ai dit j'ai failli croire mais je me suis rappelé que dans sa période de sincérité et là où il ne risquait rien il a dit j'ai été envoyé par le Président Moussa Dadis Kamara au stade il a dit mais il a tenté de remonter ce scénario je n'ai pas dit hollywoodien où on va dire pour parler du Nigeria mais d'Abiwood pour parler d'Abidjan de ce que il sera allé au stade pour chercher le Président est-ce qu'on peut croire à cela M. le Président est-ce qu'on peut croire à cela Il part du camp Alfaïa, du siège de la présidence, là où le président est censé être, même s'il apprend que le président est parti, la première des choses, c'était de s'adresser au commandant du salon, qui fait partie de ces éléments. Et le commandant du salon a dit, quand le président sort, je sors toujours avec lui. Ah, c'était plus simple d'aller demander. Il ne le fait pas. Il sort du camp. Il ne se renseigne même pas au checkpoint. Il va et dit, j'ai vu le dispositif de Marcel. Mais ne parle pas avec Marcel, parce qu'ici, il nous fait croire que c'était la guerre entre les deux. Mais on a compris après, vers la fin, que ce n'était même pas la guerre entre les deux, c'était l'amitié sincère entre les deux. Donc, il faut peut-être protéger l'un de l'autre. Je dis, je fais le dispositif de Marcel, mais je passe. Mais, monsieur le président, qui que le noyau, membre de la garde présidentielle, pouvait le renseigner? Non, il quitte-la. Parce qu'Armel Clive doit aller au stade. C'est là-bas qu'on lui a envoyé. Il doit être au stade. Il va au stade. Mais la dépression, le dispositif de Marcel. Mais rentre au stade avec le dispositif de Marcel. Du moins, c'est rentre au stade avec les éléments de Marcel. Parce qu'il dit qu'ils ont commencé à tirer. Parce que c'était pour ça qu'il était parti. Mais, mais certainement, comme je vous ai dit, il y avait un stratège qui était là pour coordonner le colonel Tiborocamara, tout ça. Ils ont passé un moment donné. L'emploi, peut-être, les a effrayés. Parce que ce qui se conçoit sur papier ou à dehors, lorsqu'on fait l'exécution deux fois, on peut être dépassé. Je pense, ils se sont dit, tiens, où allons-nous? Qu'est-ce qu'on fait? Et chacun cherche maintenant. Parce qu'il voit ce qui se passe. Ça n'est pas passé par tête et profite. Et puis, chacun cherche maintenant comment faire. Ah oui, je vais sauver les leaders. En sauvant les leaders, ceux-là, ils vont témoigner pour moi. Ils vont dire, c'est moi qui les ai sauvés. Et puis, quand le commandant le fait également, le colonel Tiborocamara le fait. Parce que, justement, il faut faire quelque chose. Et, M. le Président, c'est constant que le commandant d'Acquitté était au stade. C'est constant qu'il a dit qu'il a été envoyé par le président d'Addis-Camara. Là où il était libre de tout, là où il n'avait aucune contrainte, là où il faisait aucun calcul parce qu'il n'y avait pas de calcul à faire, il était certainement dans son abri, tranquille. Il faut qu'il le dise. Et il a dit. Mais, pourquoi il est rentable? Pour faire quoi? Il ne peut pas faire le maintien de l'ordre. Il n'en a même pas les moyens et les armes. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Ce n'est pas encore pour casser de l'épousant, pour tuer de l'épousant, M. le Président. Donc, vous comprendrez que le commandant d'Acquitté Abbaqar a essayé une fausse sincérité pour nous. Je n'ai pas dit nous amener à bateau parce que, mais quoi que la main n'est pas trop loin d'ici, mais elle a essayé. Mais, malheureusement, nous sommes à Caire. Nous sommes ici à Konakri, comme lui-même il a dit. Nous sommes ici devant vous. Vous saurez faire la différence du vrai et de l'ivraire. Vous saurez trier ce qui a été dit au moment de sincérité, ce qui a été dit au moment des calculs, des stratégies pour se défendre. À Konakri, on ne peut pas faire tout et tout ne peut pas passer n'opportunement. Et surtout pas devant vous, M. le Président, M. les Assesseurs. Je vais dire également un mot du capitaine Marcel Guilangui. Je pense, M. le Président, l'exemple de ce que des personnes, des accusés font des calculs extrêmement ingénieux. Il a dit ici, c'était, au début, je n'ai pas parlé parce que c'était une stratégie militaire. C'était une stratégie militaire. Il est stratège. Il est stratège. Donc, il nous en embattons tous. Mais, ça ne peut pas tenir. Parce qu'il sait que le commandant Bakadjakité ne peut pas se tromper s'il a vu Marcel. Il ne peut pas se tromper. Il a dit, j'ai parlé à Marcel, à la clinique. J'ai vu Marcel au stade. Il ne peut pas. Enfin, il faut se lâcher. Mais, pour se lâcher, il faut faire des calculs. Il ne faut pas essayer. Il faut essayer parce que la défense se reconstitue. Parce qu'ils se reconstituent dans leur mode de défense. Mais, il faut réfléchir. Il faut se donner la posture. Quand on a fini de bien réfléchir, on vient dire, ah oui, ma langue n'était plus coupée. Je n'étais plus malade. J'étais au stade. Alors qu'on était tellement mourant, au premier passage, qu'on ne pouvait même pas être au stade. Mais là, on est au stade. On est arrivé au stade. Et bien, en réalité, comment on fait des calculs ? Il faut enlever tout le point où on peut trouver des éléments contre nous. En tout cas, des éléments pour dire, on a tiré, mais c'est peine perdue, M. le Président. Comme on le dit à Beaumantir, qui vient de loin. Mais, la réalité est là. Il était au stade. Il est allé au stade avec un dispositif. Si je me réfère simplement à ce que le commandant Bacar Diakite a dit. Avec un dispositif de Béreux Rouge, la garde présidentielle, il est allé au stade. Et c'est la Béreux Rouge, la garde présidentielle, les services sociaux, qui ont tiré, qui ont tué. Alors, donc, M. le Président, il y était. Et c'est eux qui ont tiré. C'est eux qui ont tué. C'est eux qui ont fait la battue à l'opposé. C'est eux. C'est eux. M. le Président, Que souhaitent les victimes? Je vous ai dit que je ne l'ai pas m'attardé sur les questions, en tout cas de responsabilité individuelle, parce que hier, on a eu vraiment, et je sais qu'il y a d'autres confrères qui viendront encore pour insister, parce que la répétition est pédagogique. Les victimes n'écrivent pas vengeance. Les victimes réclament justice. Justice, pour elles, c'est qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont subi. Justice, pour la guinée, parce que justice, la guinée va gagner en premier. Parce que, si il y a justice, on aura la chance qu'il n'y aurait plus ça. Parce que vous savez, M. le Président, l'impunité d'aujourd'hui est le crime de demain. Hier, ils ont fait, rien ne s'est passé. Nous, on fera, rien ne sera. Mais s'il y a justice, tous ceux et toutes celles qu'une parcelle de pouvoir, en réalité, fera attention à regarder, à retourner dans la tête, à réfléchir, avant d'agir. C'est ce que M. le Président souhaitent les victimes. Justice. 28 septembre 2009 ne peut pas être une page qu'on tourne pour passer à autre chose. Il faut nécessairement lire cette page. Sinon, si on la tourne, on ne comprendra pas ce qui va se suivre. Donc, les victimes ont foi. C'est pourquoi c'est pourquoi elles ont tenu. Elles ont tout fait pour que justice soit fait ici en Guinée. Elles étaient en instruction. Elles sont venues ici devant vous pour vous dire ce qu'elles sont subies. Seulement vous dire ce qu'elles sont subies parce qu'elles ne sont pas dans la vengeance. Elles ne sont pas d'en faire payer à quelqu'un. Elles sont là pour que justice soit. M. le Président, on a décliné et M.DF a décliné hier la conscience du parti civil des personnes physiques. Il me faut, M. le Président, vous solliciter qu'il vous plaise recevoir également la conscience du parti civil de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et des citoyens, de la Fédération internationale pour les droits de l'homme, l'Association des victimes amenée par an des victimes du 28 septembre. Et chacune de ces organisations réclame pour elles face à toute cette gravité, ces énormités, ces énormités. Elles auraient pu dire qu'on a tellement souffert, mais en réalité, elles sont là devant vous, M. le Président, pour que je se sois faite. Elles reclament chacune. Les fins guinéens symboliques. La FIDH réclame un fin symbolique. L'Organisation guinéenne des droits de l'homme et des citoyens réclament un franc symbolique. Avipa réclame un franc symbolique. Pour vous dire, M. le Président, ce qui les amène ici, ce n'est pas une question pécuniaire. Quoique, elles ont dépensé beaucoup d'argent. Elles ont dépensé beaucoup d'argent. mais en réalité, ce qui les conduit ici, c'est justice, pas autre chose. Elles souhaitent également que l'État guinéen puisse garantir le paiement de ces sommes. Parce que en réalité, les personnes qui sont devant vous sont la plupart, en tout cas, quasiment tous, des militaires, des chefs d'État, des personnes qui agissaient à leur qualité de fonction officielle. On ne parle pas de la responsabilité pénale de l'État guinéen. Nous sommes sur les intérêts civils. Et l'État guinéen doit garantir le paiement de ces sommes parce que ces personnes, ces accusées devant vous ont agi dans le cadre de leurs fonctions de chefs de l'État, de ce que était à la lutte contre le grand baditisme de ministres de la Sécurité Présentielle, aide de camp, membre ministre, membre de la Gare Présentielle, membre des services spéciaux, etc., etc., Monsieur le Président, c'est dans ce cadre-là que ces accusés en agi et l'État guinéen doit garantir le paiement de ces sommes sollicitées et qui sont des sommes, je vais dire, au regard des souffrances qui sont des sommes moudiques. Tout ce qui est arrivé au stade, Monsieur le Président, vous comprenez que je vais vers la fin parce que je n'avais pas grand-chose à dire, tout a été tellement dit parce que cette affaire, ça fait un an, six mois que vous êtes là si on veut aller autour, on pourrait faire des jours et des jours ici, mais c'est bon de dire un peu et comme je dis en matière pénale, j'aurais pu dire, je me joins à ce qu'ils ont déjà si bien dit, mais en matière pénale, la voix doit pouvoir porter, quand je suis venu ici, je ne peux pas laisser ma voix seulement sur ce banc-là, il faut que ma voix soit ici également dans ce micro. Tout ce qui a été fait, c'était pour permettre la candidature du capitaine président, du capitaine Moussa Dadis Kamara. C'est un objectif, c'était l'objectif politique. C'est pourquoi tout cela a été fait. C'est pourquoi nous pensons que lorsque vous serez dans le secret de la délibération, c'est vrai que vous allez vous interroger est-ce que les faits qui ont été portés devant vous constituent des crimes ou à tout le moins des infractions ou des délits, sociaux-là, vous analyserez. Vous allez aussi vous demander est-ce que la responsabilité des personnes devant vous sont engagées pour nous au regard des démonstrations qui ont été faites jusque-là et certainement ce que fera le parquet, vous verrez, vous avez vu déjà que la responsabilité de ces personnes sont engagées. Qu'on utilise une technique extrêmement rodée, certainement apprise dans les écoles militaires, mais pour faire la guerre à l'extérieur, pas pour faire la guerre en interne, mais qu'ils ont utilisé en interne, vous comprenez, qu'ils ont pu faire du carnage. Ma voix, M. le Président, c'était pour vous dire que les victimes ont confiance à la justice de la Guinée. Les victimes disent plus jamais ça, mais plus jamais ça, ça doit venir d'une décision exemplaire. C'est pourquoi, M. le Président, vous avez, et c'est ce que la loi vous dit, vous avez la loi et la conscience pour analyser les faits. les victimes vous disent simplement, M. le Président, et pour ne pas être prudent, qu'elles ont confiance en vous et que vous ferez ce qu'il faut. Je vous remercie. Claudio, on s'est soigné pour dix minutes. Merci.